Alors, je reviens maintenant aux effets de technologie numérique. J'en ai mis trois. Le premier effet, alors vous voyez le mot, un mot savant, polarisation des emplois et classe moyenne. Je vais expliquer tout de suite ce que ça signifie. Le deuxième effet, c'est un effet où il y a une présence simultanée de substitutions et de complémentarités. Et le troisième effet, c'est un effet relatif aux compétences, aux rémunérations et aux inégalités. Premier effet, polarisation des emplois et classe moyenne. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je vais vous le montrer sur des chiffres dans un instant. Première observation, dans tous les pays européens, sans exception, et aux Etats-Unis, en premier lieu, il y a une structure des emplois qu'on dit polarisée au sens suivant, des emplois professionnels, selon les salaires. Quand on regarde la part de l'emploi global qui va aux professions à salaire moyen, eh bien, cette part a baissé ces 20 dernières années. Par contre, quand on regarde les parts de l'emploi qui vont aux professions à salaire faible et surtout élevées, elles se sont beaucoup accrues durant la même période. Et comme vous le voyez, donc, les salaires moyens sont... La part de l'emploi global aux salaires moyens a baissé, ça affecte surtout ce phénomène qu'on appelle la polarisation des emplois, ça affecte surtout les classes moyennes. Alors, regardez ce tableau. Il y a tous les pays européens. Il y a trois grandes colonnes. La première colonne, elle représente quatre professions à salaire faible. La seconde colonne représente neuf professions à salaire moyen et la troisième, huit professions à salaire élevé. Si ça vous intéresse, je peux vous dire quelles sont ces professions. Et on a les pays. Et dans chaque colonne, il y a deux sous-colonnes. La première, elle explique la part que représentaient ces professions en 1993. Ici, j'étudie la variation des parts d'emploi de 1990 à 2010. Vous voyez donc, par exemple, si je prends, prenons la France, la France, quatre professions à salaire faible, 20% des emplois, cette part s'est accrue en 20 ans de 4,2%. Les salaires moyens, représentés en 1993, 47%, ça a baissé de près de 9%. Et ce qui est intéressant, vous voyez que je l'ai mis en rouge, cette colonne, la colonne de milieu, toutes les professions à salaire moyen ont vu leur part baisser, dans tous les pays. C'est un phénomène extrêmement étonnant. Alors, deuxième observation. Ce ne sont pas seulement par distribution de salaire que les emplois ont été polarisés, mais également selon le niveau de qualification. Les parts de l'emploi global requérant des qualifications faibles et élevées se sont accrues. Par contre, la part de l'emploi des qualifications moyennes a baissé. À nouveau, les classes moyennes sont les principales victimes. Alors, regardez ce simple petit tableau. On vous montre quelque chose d'intéressant. Vous voyez les activités selon les types de qualifications. Vous voyez que les activités, ça, c'est aux États-Unis, durant quatre décennies, 1979-1989, 1989-1989-2007-2007-2008. Ce n'est pas exactement le disant, mais c'est un peu. Alors, si vous voyez production artisanale et réparation, production industrielle, employés de bureaux et administrations, commerciaux, eh bien, vous voyez que ça commence déjà à partir du début des années 2000, et ça se poursuit. C'est négatif. Donc, c'est à nouveau au niveau des qualifications. Alors, expliquons ce phénomène. Eh bien, expliquons ce phénomène. Les progrès de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique. Alors, l'apprentissage automatique, c'est quelque chose de très complexe à définir. C'est, au fond, vous imaginez un robot, il n'est pas simplement programmé pour faire ce que nous lui demandons de faire, mais il acquiert du sens, de la signification, on va dire, il acquiert du sens en fonction de nos attitudes, de nos expressions. Il sait les comprendre, il sait les transformer en actions. Alors, l'apprentissage automatique, c'est une des branches de l'intelligence artificielle qui connaît un retentissement considérable, et de la robotique mobile, c'est-à-dire des robots qui ne sont pas simplement installés dans la chaîne à un endroit précis, mais qui se déplacent, eh bien, rendent possible la codification informatique de certaines tâches. Leur exécution est réalisée par automatique numérique plutôt que par travail humain. Ces tâches codifiées, celles que nous avons appelées tout à l'heure des tâches routinières, concernent aussi bien des tâches manuelles, j'ai pris quelques exemples, des soudeurs, des monteurs, des opérateurs de chariots, des élévateurs, des réparateurs, etc., que des tâches cognitives. À l'université, il n'y a pratiquement plus de secrétaires, il n'y a plus de comptables, il n'y a plus de courtiers, il n'y a plus de magasiniers, il n'y a plus de caissiers, il n'y a plus d'agents de voyage. Tout cela, vous faites ces opérations sur Internet. Il y a une étude du McKinsey Global Institute qui conclut que 44 % des firmes américaines qui ont réduit leur effectif après la crise de 2008 sont parvenues à ce résultat en automatisant des tâches routinières dans leur activité. Et il y a d'autres études encore qui disent que le déclin de l'emploi industriel qui affecte, vous savez bien, tous les pays industrialisés, les États-Unis en tête, mais également la France, s'explique lui-même par le processus d'automatisation des tâches routinières. J'ai commencé par vous donner l'exemple de cette PME lyonnaise. Bon, c'est très bien d'avoir un véhicule sans chauffeur qui roule tout seul, mais bon, il couide des emplois correspondant aux chauffeurs. Si tous les chauffeurs pouvaient se convertir en ingénieurs, programmeurs, concepteurs et ainsi de suite facilement, eh bien, ce serait l'idéal. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, et de plus, ce que nous savons, c'est que ces menaces d'automatisation s'accentuent dans l'avenir. Il y a une étude célèbre faite par des économistes d'Oxford, Bénédicte Frey et Osborne, qui disent qu'ils ont essayé, ils ont fait une étude très, très, très précise, très, très fine, et ils ont essayé de prendre l'ensemble des emplois aux Etats-Unis et ils arrivent à la conclusion que 47% du nombre total d'emplois risque d'être supprimés à terme. Ce sont des emplois, ils ont affecté des probabilités d'automatisation. Et ce sont les emplois dont la probabilité d'automatisation est supérieure à 70%. Et en France, il y a une étude du cabinet Roland-Berger, relativement récente, qui parvient à une estimation du même ordre. Les technologies numériques contemporaines ne rendent pas seulement le travail plus productif, ça c'est clair, mais elles transforment les emplois et la façon de les occuper. Deuxième effet. Si on s'en tenait à cet effet-là, on n'aurait que la moitié de l'histoire. Le deuxième effet, c'est qu'il y a en fait deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier phénomène, c'est un effet de substitution et le deuxième phénomène, c'est un effet de complémentarité. Premier phénomène, forte substitution du capital numérique aux emplois. Quels emplois ? Eh bien, ce sont ceux des tâches routinières qui requièrent des capacités cognitives ou est manuelle de nouveaux moyens, comme on l'a vu, de nouveaux qualifications. Exemple, à nouveau, les fonds, les archivistes, les caissiers, les oubliés sur les chaînes d'assemblage, etc. Mais par contre, il y a une très forte complémentarité entre capital numérique et emplois qualifiés. C'est-à-dire que, dans les secteurs high-tech, il y a non seulement plus de high-tech, mais il y a également plus d'emplois qui requièrent des facultés d'imagination, d'argumentation, de négociation, d'intelligence collective, etc. Exemple, les managers, les techniciens, les scientifiques, les artistes, les comédiens, etc. Observation 2. Les tâches cognitives non routinières qui nécessitent des interactions sociales élevées, comme s'adapter, interpréter, échanger, négocier, créer, etc., sont les plus difficiles à automatiser. Et elles sont les mieux rémunérées et, de ce fait, elles contribuent à l'accroissement des inégalités salariales dont on va parler tout à l'heure. Si je regarde la variation de la part des emplois des professions et catégories socio-professionnelles en France, de 1994 à 2007, j'ai une magnifique courbe en U. Vous voyez que l'école bleue, eh bien, il y a une augmentation. L'école blanche, c'est-à-dire les classes moyennes, il y a une... C'est en dessous de zéro. La part des emplois d'école blanche a diminué. Et les... Ce qu'on appelle les techies, les techniciens, les ingénieurs, les managers, eh bien, eux, leur part s'est accrue. Troisième effet. Un effet de compétence, de rémunération et des inégalités. Observation 1. La proportion des salariés diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire ayant un diplôme au moins égal à une licence dans un métier, eh bien, elle décroît très fortement, vous allez le voir, avec la probabilité d'automatisation du métier. Les lieux de rareté sont ainsi déplacés. Ce ne sont plus uniquement les capitaux pour financer les coûts fixes qui constituent les ressources rares, mais également les idées et surtout les compétences. Observation 2. Le salaire médian, c'est-à-dire autant de salariés avant, avec un salaire plus faible que autant de salariés avec un salaire plus élevé, le salaire médian d'un métier, il décroît fortement avec la probabilité d'automatisation du métier. Ça entraîne une distribution des revenus très asymétrique, un accaparement des revenus par le centile supérieur aux États-Unis. 96 % des travailleurs d'une même cohorte aux États-Unis ont vu leur revenu réel baisser depuis 2000. L'étude de McKinsey. Alors, regardez, si je regarde la moyenne du salaire médian, je porte en abscisse la probabilité d'automatisation, elle varie de 0 à 1, et en ordonnée, le salaire médian en dollars américains, vous voyez que de 20 000 à 100 000 dollars, vous voyez cette courbe qui décroît très fortement plus la probabilité d'automatisation est élevée, plus le salaire médian est faible. Si je regarde maintenant le pourcentage des salariés titulaires d'au moins une licence en fonction de la probabilité d'automatisation, j'observe le même phénomène. Donc, voilà un peu le constat duquel il faut partir, mais malheureusement, tout le monde ne part pas de ce constat, mais je crois que c'est important de l'avoir en tête pour essayer de réfléchir et de dire que faire. on a 1,2 fois je crois que c'est necessity faire. Merci.